Salut à tous les gars, c'est Reigns, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour faire le test de The Happy Heals Homicide Alors bon, mon accent anglais laisse toujours à désirer, mais c'est un jeu que je vous propose juste après avoir testé Christmas Massacre qui était un jeu assez impressionnant, assez intriguant, très glauque, très gore, qui avait son propre style et tout simplement j'avais envie de tester un nouveau jeu, un nouveau type de jeu un petit peu slasher où j'incarnerais justement un tueur en série, en dehors des jeux multivoueurs bien évidemment qui sont très connus je voulais un jeu solo, et a priori celui-ci, il est sorti il n'y a pas si longtemps, de ce que j'ai cru comprendre et donc je me suis dit, c'est parti, on va faire le test en direct, ensemble, pour voir ce que ça donne donc nous allons sans plus tarder commencer, alors apparemment ça se passe un petit peu en cassette en cassette, donc, ah oui, ce truc que je sais en fait, c'est que nous allons incarner un tueur avec un petit peu de bleu de travail à la Michael Myers, tout simplement on va se déplacer avec le clavier, alors, Z, parce que j'ai pas le clavier en face ok, c'est parti, Happy Heals, voilà, d'accord alors, ah, on va devoir zigouiller ce type, alors je n'ai pas d'armes encore sur moi alors, il n'y a pas de tuto pour savoir comment on utilise les différentes armes et bien la question est très vite répondue, vous l'avons là, oh, changement de musique on est tout réel comme ça, ah, on va les zigouiller ah, il ne se réveille pas, bah écoutez, on va les zigouiller tout de suite bah écoutez, je ne sais quoi vous dire, à part qu'a priori, ça commence plutôt fort deuxième cassette, ah bah, il n'y a pas de transition comment se dire, Search Gnome ah, bah, dans le gnome, il avait des clés ah, bah, les clés qui servaient à ouvrir ce petit portail pas monter, monter ici alors, on va voir, avant, j'avais le couteau ah, bah, non, ici, j'ai la cible dans la baignoire dans la baignoire, on va se la faire, elle a Halloween Jack vous connaissez certainement, j'ai fait ma vidéo dessus petite critique sur ce film il ne faut pas continuer, il n'y a rien d'autre à récupérer, donc je ne sais pas s'il y a des petits collectibles ou quoi on va, je pense très fortement à l'électrocuter, hein, dans Halloween Jack c'était plus du ses cheveux dans la baignoire bah, là, on met tout de suite la radio cassette alors, ça, c'est glauque parce que le cri est... ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, notre personnage est resté stoïque devant, en fait, cet acharnement numéro 3 ok dans les champs, l'aune je crois que c'est ça, hein, les champs encore des gnomes à fouiller non ah, ah, qu'est-ce que c'est un piège à nous, ah d'accord piège à ours, ou un piège à loup ou un piège à bestioles, en tout cas qu'est-ce que nous allons piéger au départ ? j'ai presque le coup qu'on allait cela faire à la détour mortelle moi, j'ai pas mal de références en termes de film d'horreur classique euh, détour mortel, le coup de la moissonneuse bateuse sur le terrain de... c'est pas ce qu'il me voit le coup de la moissonneuse bateuse sur le terrain de tout on va le voir piéger, là on va devoir terminer avec son sécateur ah, bah oui on a récupéré les clés oh, attendez, on va peut-être quand même le terminer attendez, c'est pas possible alors je me souris affreusement, parce que j'ai l'air, ah ah, c'est énorme j'avais l'arrêt, c'est incroyable c'est ultra gore aucun sens, ça en attendant, on fait toujours 4ème cassette pas de transition, on a toujours pas de scénario pour le moment, pareil, on est là pour buter des mecs il y a l'orage break the window, alors attendez, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire d'abord ? non ah, peut-être que je casse la vitre, il y a l'orage non, je vais me faire griller peut-être là je crois que j'ai été assez malin je pourrais être, bah j'ai joué à pas mal de jeux j'ai regardé pas mal de films, je pourrais être tueur en série ouh, le chien je me suis fait, ah bah voilà je me suis fait griller direct donc on va attendre l'orage ok donc le chien il est là-bas euh alors euh alors euh à priori rien à récupérer, comment faire pour le chien ? paramètre à soleil ou quoi ? avancer pendant qu'à l'orage ? incroyable ah c'est un peu risqué hein ça c'est un gros Ketchum quand même hein un gros chien moi je dis Ketchum, chez moi c'est un thème patois euh, de chez moi le Ketchum il est plutôt costaud là euh il va me mordre le guivole surtout qu'il y a une porte derrière lui on va monter l'escalier ah là là et c'est pas mal c'est un autre chien je suis comme un con alors qu'est-ce que c'est ? les allumettes on va foutre le feu putain on va foutre le feu à la baraque pauvre chien bah écoute l'époque c'est pas comme emmerdé non plus hein faire les écrits les allumettes le mec est sous la douche on va devoir redescendre je pense qu'est-ce que je peux passer à côté vous pensez ? je suis pas certain hein je risque de lui marcher dessus hein c'est le bord derrière lui je crois je suis un peu proche hein ouh oh je vais passer à côté euh le moment de pression ou alors je vais peut-être avancer dès qu'il y a eu l'orage mais j'ai un peu peur quand il me chie maintenant j'ai récupéré l'allumette et les clés ok le bidon le bidon on aurait pu prendre le tournevis alors c'est fou ce que j'allais dire mais j'allais dire on peut prendre le tournevis c'est charcuter le chien il nous laisse tranquille un peu voilà c'est chaud hein j'ai pas envie qu'il me choque maintenant en fait on peut pas être trop gourmand on s'en est pas fou ok ok j'ai un peu rush j'ai eu un peu peur c'est pas ici qu'il faut que je foute le feu oh donc là on a trafiqué sa douche hein donc là il est clairement pas de recevoir de l'essence dans la gueule le mec hein on va pas lancer on va pas trop s'approcher une petite allumette pas mal pas mal en attendant les meurtres sont plutôt sympathiques hein enfin un peu de tout hein le premier était vraiment violent les autres cabine fever petite référence à un film d'horreur encore une fois alors oh au décor bac faut pas que je me fasse griller je pense non ça va de la peinture la peinture qu'est-ce qu'on pourrait faire avec de la peinture on va regarder hein je suis pas un fin peint oh oh ok c'est je préture c'est pour savoir c'était moi qu'elle ciblait putain il m'a mis une grosse cartouche hein oh 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 elle m'a dit dégâme de là elle m'a dit lâche ton bidon de peinture je t'ai fait sauter le caisson j'ai pas écouté elle m'a fait sauter le caisson direct ok donc c'est bien moi qui le voyait je me suis dit on sait jamais ça se trouve ça imprend 2 on peut faire si je peux pas avancer oh alors réfléchir j'ai été un peu long j'y vais je manque quelque chose que j'ai peut-être pas récupéré si surprenant parce que au départ le pot de peinture j'aurais peut-être balancé ça en fait sur la fenêtre pour qu'il me voit pas en fait mais tu me diras il a armé jusqu'aux dents donc en fait parce qu'elle me charcute mais j'ai vu je peux appuyer sur Z quand j'approchais de la fenêtre donc peut-être qu'il faut juste avoir le bon timing je me balancé toute peinture à la fenêtre il me voit pas et je mets un coup de tronçonneuse je sais pas parce qu'il faut que j'aille récupérer une tronçonneuse magnifique d'ailleurs ça ça demande un petit peu de réflexion c'est pas mal c'est pas mal j'aime pas j'aime bien ce genre de principe ça c'est cool ok donc là ah bah non j'ai joué trop au kéké il a fallu que d'abord quelque chose d'autre mais en tout cas le pot de peinture c'est bien pour ça c'est pour la fenêtre très bien voir ce que je peux faire avec la tronçonneuse peut-être pour la bagnole défoncer la baraque je sais pas on va regarder mettre un petit coup de peinture pas vraiment de façade on peut pas couper l'arbre je suppose là il se casse la gueule dans la baraque qu'on a achevé le type non regardez ça peut être un peu d'affaires de l'autre côté du coup hein faut que je me cache ah c'est pour la tirer dehors oh la 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 regardez comment on est planqué oh la la il est venu avec le cuir il m'a pas vu merde à couper en deux nickel pas mal pas mal les amis pas mal le jeu est assez sympa oh happy le vice sommes-nous ailleurs oh la police ah on joue à l'inquêteur mais attendez mais c'est excellent ça va pas qu'on trouve les indices morning brian ah ici c'est le bordel apparemment bah c'est la première maison je pense on va devoir chercher des indices ok il est passé par la fenêtre qu'est-ce qu'il aurait pu trouver il manque un couteau par ici il manque un petit schlas allons voir la scène de Grimm à proprement parler qu'est-ce qu'il en reste du type oh effectivement je suis le fantôme 6 coups de couteau bah écoutez ça n'avait pas compté autant mais pourquoi pas alors que je trouvais une photo de la victime oh la la on a un rapport c'est Gordon Baker bah le pauvre 6 coups de couteau ça fait mal criminal record bah écoute alors attendez c'est le cas de notre petit gars c'est parce qu'attendez ça se trouve on est juste un mec qui vient faire ça qui vient refaire sa loi parce qu'à théorie qu'est-ce qu'il avait comme casier judiciaire à mon avis c'est ça criminal record production et distribution de films pédopornographiques écoutez écoutez très bien qu'est-ce qu'on remarque encore bah écoute pas de signe de strangulation est-ce que c'est une victime random ou justement ciblée qu'est-ce que ça veut dire je suis le fantôme c'est ce coup de couteau est-ce qu'on est quelqu'un de violent à priori oui donc ça c'est un peu les questions que quelqu'un se pose mais ça ne va pas s'arrêter là ça ne va pas s'arrêter là 6ème cassette alors on va voir qu'est-ce qu'il va falloir peut-être prendre ici oh il va falloir se faire griller oh là là hop là on est sous des échappaudages on va se casser la gueule assez ric-rac le timing il va falloir aller assez vite c'est parfait on est rentré d'orloc ah bah on n'est pas rentré oh là là alors j'avais le temps d'y aller mais je voulais pas tenter le diable non plus ouh je vais prendre une barre à mine qu'est-ce que c'est un pied de biche qu'est-ce que c'est un pied de biche on va défoncer la porte et j'espère que c'est que la porte qu'on va défoncer au pied de biche c'est ok on va tester petit bruit il m'a presque effrayé le scénéra oh là alors attendu on a un garde ici on ne piquerait pas le tournevis sinon comment je le passe c'est une lumière c'est quoi c'est une caméra c'est un détecteur qu'est-ce que c'est ok c'était un détecteur ok ok j'ai fait le corps j'ai fait le corps vous voulez tester le truc je me suis fait berlé on va essayer c'est pas grave c'est pas grave rien on teste ça on va pas se faire chier non plus on va voir ce que ça donne ce petit jeu j'ai bien envie d'en découvrir un peu plus est-ce que nous serions peut-être un justici de l'ombre un gars qui voilà j'ai charcuté un charcuté un pervers de gosse là ça se trouve ça se trouve je suis peut-être un mini justici de l'ombre on le sait jamais genre sympathique peut-être un petit une petite back story un petit truc oh là j'ai fait que vous au con on va voir pourquoi on fait ça a priori bon après on a tué que des mecs un peu dans la douche et tout qui sait qui pouvait bien je vais aller assez doucement j'ai coupé l'alarme ok oh là personne notre pistolet à glou ah bah là on va tirer on va nettoyer toute la toute la salle là pistolet à glou oh 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 bah oui ça réveille en nous une animosité c'est réveille quelque chose donc drop de soupon en prison quoi là pas lâcher le oh là bah oui alors attendez l'alerte à 100 il va peut-être falloir le déclencher après pour qu'ils sortent oh il est costaud bien et j'ai raté quelque chose il a l'air d'être costaud j'ai pas vraiment envie qu'ils ne fracassent la gueule il est tranquille ou alors tu n'es pas eu les cibles et du coup je peux passer peut-être un pas qu'un nom à nos mascottes mais pas de mascotte ok alors qu'est ce qu'il faut que je prenne devait voir quelque chose quand même allé mais là l'artement du moment à elle et je suis pas une mascotte laisse moi passer mon grand jour beaucoup sinon je t'explose la terre est ce qu'on va faire d'ailleurs il ya des chutes qui sont dégueulasses ici je sais pas qui a qui a bouffé un mauvais truc un mauvais tacos et des burgers qui traînent c'est pour ça que je dis ça il va se casser la gueule il va se fracasser alors le feu c'est l'ident fracquement vert qu'on va mettre un gros truc oh la la ben oui ben oui on est en débrouillant oh coup de tête avec le casque oh la la ben oui on va utiliser une hache de chouille l'axe mais un mot non n'est pas de relax on va mettre un gros coup de hache on arrive en voiture le mec peinard et nous fait un michael myers dans anouine 5 ans pas dans le bagnole on n'arrive pas à attraper nos cibles donc là on va devoir les terminer à la hache à théorie le couloir est assez long on est dans des bureaux à monter ici on a monté par là alors patrice à l'imprimante on fait pas de photocopie de son gros fonds on va se planquer ici on attend qu'ils fassent d'autres d'autres photocopies on va ressortir on va voir ce qu'on peut trouver je peux avancer encore au moins jusqu'ici voilà je suis un fou j'ai un fou ok bah écoute patrice à se prendre un coup de hache dans le front parce qu'on va devant pas peut-être quand même le scanner imprimer la gueule à mon avis le pauvre oh il était au bureau prend-il moi chez moi au travail à un dépôt on est dans un dépôt ça fait un peu peur la nuit quand il fait quand il fait sombre surtout en hiver et imagine t'arrives ici là t'es tranquille fait ta dernière impression papier dans la marque entre chez toi tête vie de merde et l'enfer tu fais des heures tu es tout seul au bureau t'es seul un petit peu professionnel qui tape quoi et puis t'es là t'es là t'es tranquillement en train de faire ton impression tu te fais charcuter la gueule à coup de hache incendiaire ouais franchement est ce que ça vaut le coup vraiment de faire des heures suivent quand ça se termine comme ça je suis pas certain je suis pas sûr alors on va se décacher il est qui on va se montrer un petit peu dès qu'il est passé oh là là on charcut il est pas mal le petit jeu number one par où j'ai un fan oh un petit house on va dans une maison en paix oh et mais et ce serait pas un bucifu mais c'est un peu une référence à ce qui est réuni was a non il aurait go to war dude ouais je suis en retard que j'ai bossé c'est pas mal au bat jason les heures fait à non mais c'est michael meyer ce même écart face c'est excellent c'est excellent les petites références nous on est quoi on est jack in the box ou quoi on est qui nous est un mec qui va m'effrayer de sa saison c'est moi qui veut me faire prendre why are we stopping je sais pas parce que a fallu que je fasse tomber sous l'hélice je pense il va à l'autre ce qui est rire t'as pas vu de quoi je suis capable merde j'aurais peut-être dû faire tomber j'aurais peut-être dû la faire arrêter sous le ventilo qui tourne attendait parce que ah oui il aurait fallu que je démonte mais du coup je me suis raté ah oui je l'ai vu trop tard ça je me suis raté je l'ai pas eu là ah bah si tout simplement je l'ai fait avancer je pensais que j'allais faire dépendre charcuter non non là bas alors charcuter théoriquement tu peux ok ça a bugué juste au moment où il ya théoriquement là tu peux sortir du wagon encore normalement alors je suis pas un professionnel des hola ah bah ça remarche désolé pour vous les legends les dance mais là hop là c'est la rente je peux sortir dix fois dix meurs sorti dix fois du wagon là mais bon c'est pas grave on coupe les lumières on est un tout extinction des feux extinction des feux la porte est fermée ok ou des canettes de bière il doit y voir quelques déchets siens et windows va d'abord voir ce qu'il ya courant bagnole gnome tout ce qu'il faut tournevis oh oh merde deux mecs qui veut tuer qui veut tuer un type putain c'était marrant on avait notre vision un peu en fps on sent les voyages à travers la fenêtre derrière le masque pardon c'était pas mal alors du coup c'est pas que c'est qu'ils veulent tuer c'est ces deux on est un cours et oui la lumière est coupée les mecs bon et attention le soir mais ils ont deux flammes quand même les deux types pas 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 dans plus panique alors que je suis dans le noir on va avancer avec un bouclier en mode captain america de chez biche coin il va coller quelques bastos et je vais l'encastrer dans le fond ça va se passer comme ça je suis un ça va lui rebondir dans le fond ah bah oui eh bah oui eh oui eh oui mais mais putain la poubelle par contre on peut on peut rappeler le fournisseur lui dire mec oh j'ai pris les clés je me casse dire mec franchement bien joué alors attends parce que comment je fais pour choper ça bienvenue choper le choper la chose parce que là je peux pas appuyer sur z à mais attendez si je peux aller débrouiller la porte pour pour débrouiller la porte pour l'échelle attendez attendez bah oui parce qu'on pense à plusieurs choses en même temps hop là l'échelle sur le dos bah on est un petit peu oh on va se retrouver derrière c'est où je pensais que je peux monter par derrière chez lui ah c'est con ça aurait été marrant que je le chope à travers le mur tu sais en mode merde en mode en mode comme dans les fils de fou donc tu le chopes à travers le mur tu l'encastres et tout j'ai ouais j'ai quelques quelques idées des fois un peu oh la machette alors par contre ah bah c'est ce qu'on va faire c'est ce qu'on va faire les amis parce que sinon il va me fumer là si je passe par là tout droit avec la machette en le rejoint là on va sortir par derrière on va mettre les gènes on va transpercer à travers le mur oh papa 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 eh oui du coup c'est pas qu'il a à faire les coups de machette dans le mur mais en même temps c'est pas ce qu'on est au state chez moi tu essaies de mettre un coup de machette à travers le mur il passe pas putain encore petite transition à la police qu'est-ce qu'il veut nous dire on a du carré vont des beaux gosses morning brown encore un putain de meurtre les brûlés vifs le mec hockey n'oublie pas on cherche des indices ici rien de particulier à noter apparemment continuons je sais plus c'est avec quelque chose là en face voilà j'étais venu de là encore une fois passé par la fête classique là-bas elle est électrocutée annoncée cela qu'on a brûlé par nous et oui et là on va retrouver paquet d'allumettes de ce côté là je pense je pense oh il est calcidé en là même pris le soin de l'accrocher au mur oh ok 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 pas mal en koalas brûlé vite ah ben voilà qu'est-ce qu'il avait fait dans son alors arton je sais pas vraiment ça veut dire est ce que c'est de la drogue je sais pas en tout cas il était il a déjà été arrêté parce qu'il a été voilà ivre au là apparemment je suis d'un tueur qui est créatif et sadique effectivement je j'adore tuer j'en profite je suis un peu un peu à la part de clown vraiment ça dit que ça me fait plaisir tout ça ok ok on dirait que c'était un acte de vengeance un clairement ok ben idées à cent par les petites notes une petite note en d'autres inspecteurs onzième onzième tape onzième tape la poussième cassette pour les pour les bilingues oh là oh d'accord on le classique c'est quoi c'est un arpond là qu'est ce qu'il a c'est un fusil à pompe il ya eu chaud le vieux ah je me dis il a pas prévu rien à foutre en même temps je suis assez au fusil à pompe d'accord je peux pas renverser la barque oula putain ils vont loin oula oh mais je vais où là comme ça c'est comme le système du chien en fait il a vu des bulles il a vu des bulles assez proche de l'objectif j'avais pas qu'ils pouvaient voir aussi loin fait tu vois la longueur culac avec sa lampe ah non j'étais presque mais balance mais ça dans sa technique classique tu balances une canette de l'autre côté il se retourne là il vous fait pas chier il voit des bulles il voit les bulles est là quoi mais j'étais même pas encore en sortie c'est chaud un peu de même quoi attendez je peux pas rester comme dit c'est ça moi j'aurais déjà renversé la barque une premièrement j'étais si proche de l'objectif oh la la petit gars j'ai pas me faire chauffer le crâne oh la la oh 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 putain le papy il a des réflexes il faut que je fasse gaffe au cowboy là c'est walker texas ranger lui obligé oh putain tu vois lui on devrait le mettre dans le film halloween il serait beaucoup plus efficace que que tous les autres fumiers qu'ils ont mis de halloween kiss pour récupérer michael myers mais bon c'est pas grave allez encore une petite balle perdue halloween on va écouter c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça on voulait pas j'ai un peu j'ai eu un peu peur d'avancer j'ai eu un petit doute j'ai regardé flair de son arme oh elle remonte il faut que je revienne hein non non je lui fais tout ça il n'y a pas de checkpoint hein non c'est une blague non ça va décoller je peux même pas me submerger là non ah ah il y a un checkpoint si j'ai été mauvaise langue j'ai été mauvaise langue donc ce qui remonte le à un mirement d'abord avant de planter ah oui alors maintenant ça va être chaud oh on va boire la tasse bon le fumier là ici je me rapproche de la musique change alors on va y arriver on va y arriver ce niveau est un peu chaud quand même oh on attend si je pouvais marcher sous l'eau oh bah oui ah bah tu mérites tu mérites parce que je m'as rendu la vie très compliquée mon grand ah oui je vais faire une petite chasse chasse aux poissons je suis tombé sur toi ah ouais oh c'est le base motel excellent excellent les petites références de ce jeu j'apprécie énormément les portes sont fermées les portes sont fermées c'est actuellement fermé tout court en fait mais on va ouvrir tout ça on récupère les clés c'est aussi simple que ça en fait on va ouvrir toutes les portes il bouillit tout le monde qu'est ce que c'est c'est The Grudge elle est sortie de la télé la bestiole il y a pas mal de refs dans le film dans le jeu pardon no room service thank you oh la la on va attendre qu'il dort celui-là j'ai l'air d'être casse couille oh on va mettre un coup de cintre alors je suis pas un spécialiste en cintre mais on part contre l'étranglement je pense là ouais il fait encore euh il dort pas encore et la lumière je pense que c'est pour ça hein ici j'ai rien d'autre à faire c'est horrible qu'est ce qu'il pipe ? ma voiture ? mais ma voiture si elle continue de sonner comme ça il va jamais s'endormir le fumier là ah mais il y a un esprit dans le coin c'est peut-être ça en fait qui a allumé ma voiture vu que l'autre est sortie de la télé là imaginez je me fais tuer par un esprit dans le coin ce serait assez inattendu quand même ah mais attendez donc il dort, ah il dort ah non ah ok ah 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 comment ça s'est fermé non c'est pas mal ça tiens donc on va le pousser sur la quoi il s'est fait de quoi là il a vu le chariot arriver tout seul et c'est merde il a un ultra instinct lui il est chaud c'est beaucoup c'est qu'est ce qui attend parce que je suis pu sortir de la paix ah ouais c'est le 1,2,3 non ainsi d'équipe à remonter son steak et oui c'est con ce qu'on est en train de faire il se dit pas c'est bizarre le chariot il avance de plus en plus il n'est pas très malin billy ça va le pousser on va le faire cuire on va le faire cuire son pro on va le cuire un apple ah bah oui oh la la le steak un kebab messieurs un kebab merci sauce blanche supplément c'est très bien c'est très bien oh lourd oui je sais pas ce que c'est la sauce en tout cas il a pris tarif il a pris très très cher il est mort il est cuit je suis sur place c'est le cas de le dire ok bah écoutez on l'enchaîne et le jeu en plus il a une petite durée de vie quand même oh la peut-être me prendre une grosse cartouche encore là d'un alors attention les pieds jaloux ah quel con je pensais que peut-être tu marchais et tu tu tapais une petite esquive ça marche pas du tout ok donc on va ratisser le champ de mille là ah oui 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 parce qu'on est des malins oh c'est Jeepers Creepers ça à mon avis à mon avis il y a quelques rêves les corbeaux le champ le fusil la pouche l'épouvantail je pense qu'on a encore une petite référence de film ici alors je ne peux pas raconter les bêtises faut que je me plante ou que je me tombe tu es planqué là tu penses ? je suis pas certain t'es pas du tout planqué il faudrait peut-être que je bref dans les hautes herbes bah merde j'allais la tirer et mettre un gros coup de fourque au cow-boy du coin t'es la gueule la fourche en haut sur l'image elle a pris ta quelques mais qu'elle te paye mais qu'elle te paye mais j'ai pris cher mais putain bah c'est là qu'on voit nos limites on n'est pas avec le maillard son cul le caillemar s'il devrait marcher là-dessus le truc c'est ça brisé en deux pas mal rien quand tu me diras avant il est un peu vieux il faut s'approcher un peu proche je pique ça le près j'avais déjà mon pied dedans là tu vois c'est un peu chaud mais ok ça passe ok récupérons la fourche et rallumons ceci on va du coup se planquer ici je pense que je planquais en fait là non ? si vous en pensez je ne sais rien si je me dis de me planquer donc je planquais là et oui alors c'est marrant ça dans Nobody Will Sleep In The Wood Tonight il y avait aussi un il y avait aussi un kill un peu comme ça qui était pas mal c'est à dire un des seuls qui est bien du jeu bien du jeu mais bon voilà Midnight Stalker ok hé il est derrière nous les gars il est derrière nous dans le bus là hé oui il est derrière nous en train de lire le journal moi je suis en train de pioncer stop hé oui je l'ai vu il va suivre la fille follower don't loser ok hello mais comment ça comment ça pas trop proche pas trop loin ok faut que j'attende qu'elle passe la lumière je pense non non personne arrête mais quel genre de fille elle est suivie en plein milieu de la nuit ouais c'est pas possible non je suis dans la lumière je suis dans le noir tu me vois pas là n'importe quoi elle m'a pas vu elle m'a pas vu ça ce gars il fait noir bah là elle m'a vu par contre arrêtez 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 je peux me planquer je peux me planquer avant mais j'ai pas vu mais c'est parce que je suis à fond dans mon délire hop là coucou eh oui eh oui j'étais planqué oh elle court elle a l'impression d'être suivie yeah pas totalement tort hop là 1,2,3 je suis juste à côté hop là t'as voulu me piéger c'est bien joué mais t'es pas encore au top du top eh non eh non Heinz il a des réflexes de tueur en série il a des bons réflexes de psychopathe c'est pas normal ça oh elle a tapé une pointe oh non j'ai failli me faire avoir sainte mer de nu elle m'a eu je lui attendais pas elle m'a berné elle m'a berné t'as pas un sprint là elle m'a berné c'était bien joué ça elle a pas eu m'avoir pourtant je le sais mais parce que là elle va pas se retourner du coup oh j'ai eu de la chance ah ah là elle m'a vu avant elle m'a pas vu hop là eh mais en fait c'est aléatoire je me suis arrêté un peu tôt là non je te suis pas je suis juste en train de chercher ma caisse à se planquer là du coup dans le doute allez tu es coincé tu es deux murs ma bande est-ce que tu vas prendre un coup de tuyau un pipe eh oui je l'avance très lentement freeze oh non je me suis fait arrêter oh putain inspecteur oh inspecteur columbu got you now aïe casse toi de là comment ça je suis arrêté non non je suis pas arrêté je t'ai pris une fois mec je suis la mort oh là oh merde comment j'ai fait ça et bah une il aurait tiré dans la panique il aurait secouillé la nana putain mais c'est la première victime que j'ai paru s'affumer on a un petit scénar on a un petit truc une petite course poursuite c'est pas mal c'est pas mal j'aime beaucoup j'aime beaucoup les gars hey je vous déteste comment ça mon estomac il est bien accroché j'en ai vu des choses j'en ai vu des chers spectateurs de police mon dieu ah d'accord ouais quand même oh effectivement c'est costaud eh oui c'est plutôt chaud on prend pas de photos de la victime on prend une photo de la victime celui-là bizarrement bail maker ah non ça c'est la cause du décès quel couillon bill max lawyer il n'avait pas de casier judiciaire ah oui là c'est pas trop je suis finalement peut-être pas un vengeur un vengeur de l'extrême qu'est-ce que ça lui entre toutes ses victimes bah non je sais à quoi il sait à quoi je ressemble donc forcément ah effectivement il y avait écrit que je vais peut-être retourner peut-être retourner j'ai vu la dernière fille qui m'a échappé mais oui je regarde disons mais un peu ils ont la fin comme dans les films mais lui a la tête de douille dans ce crime et lui il se prend quelques coups de couteau quand même on est sur n street d'ailleurs c'est pas j'adore j'adore toutes ces références les amis alors peut-être on va faire demi-tour sur n street il y a peut-être un truc oh une chaîne une chaîne tout simplement je veux dire une chaîne de vélo mais c'est tout simplement une chaîne mais c'est une chaîne de vélo c'est à priori d'après le dessin ça a l'air d'être ça on va pas casser la gueule je me l'étrangle je me l'étrangle je me l'étrangle on m'a demandé c'est de servir des donuts donc attention qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire qu'on va peut-être un deuxième policier je tiens Z il a un sac de souple il est devenu blanc directement il est cuit il est cuit sur place alors j'enlève juste ma montre les amis parce que je commence à m'insupporter c'est parti c'est parti sans transition alors attention il doit y avoir quelque chose là-bas il n'y a rien là-bas il doit y avoir un flic quelque part parce qu'il a demandé si j'ai récupéré les donuts c'est que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est parti récupérer d'ailleurs il manque un couteau on l'a fait l'inspecteur tout à l'heure enfin je vais au con d'ailleurs ils ont tous la même baraque les fumiers ils se mettent bien les gens là-bas sur Amstreet oh j'ai grincé en arrivant il y a quelqu'un qui m'attend je pense eh à mon avis il y a inspecteur Gordon je ne sais plus quoi ça peut être notre inspecteur qui nous attend derrière la porte parce que là au lit c'est pas c'est pas ma tixote je pense oh oh quoi ah ça servait à rien que j'appuie sur Z ah bah si j'ai écrit que le try again je vais pas être assez rapide bon arrête j'appuie sur Z direct j'ai quasiment appuie sur Z constamment donc et comment ça ah faut faire un contre parfait tu penses en bois de couche esquive Edmund Ring oh putain on se bat contre le boss ah oui il fallait l'esquive parfaite et deux fois encore une fois je tape des esquives oh comment ça qui c'est qui est au lit personnaliste pour la compote de best ball alors j'ai été très mauvais sur ce coup moi j'ai réussi à taper les esquives McTyson un peu dans l'âme est-ce dans l'humain là Z hop là hop là petit recul du corps sur la jambe arrière il doit avoir des il doit avoir de l'expérience dans les arts martiaux hop là oh je l'ai entendu le nez il a cassé oh il n'y a pas que le nez qui est cassé I'm sorry Madison mais pourquoi ah bon comment ça pourquoi tu t'enfuis je suis un psychopathe c'est qu'est-ce qu'il se passe pourquoi je m'y suis pourquoi il s'est enfui je ne voulais pas l'accueillir a priori what's up doc ok qui docteur Hawkins pas mal pas mal pas mal pas mal ah the therapy clue welcome hey vous vous rendez con si je suis un médecin en fait je suis un what the fuck mais c'est lui le thérapie clue en fait c'est pas ah oui il dirait magie en fait je suis sous je suis sous ordonnance je suis surveillant Hawkins un département surgery ok c'est un chirurgien ah bon tu as un chirurgien pourquoi il m'a ravalé il m'a ravalé la gueule ou quoi bonjour madame le mec d'un coup il est super poli bonjour bonjour à la police hop on monte tout de suite sur Jerry c'est exactement là que vous l'allez ça tombe bien ça alors ça c'est pas docteur Hawkins d'ailleurs je te déconseille de très vite ça je suis alors alors docteur Hawkins ça m'étonnerait qu'il soit il est peut-être en train de pisser un coup tu miras peut-être à être pisser un bol non les chiots ont l'air vide ok je vous fais une longue vidéo les gars mais alors là je suis à fond dans le jeu oh docteur Hawkins c'est celui avec les lunettes d'accord écoutez je fais ce qu'il que je passe ah je suis recherché et je suis mais j'étais recherché mais personne n'a vu que j'étais là pas de problème pour moi pour eux je suis le sorry sir surgeon only je suis pas chirurgien mais pourtant je peux te dire j'en ai j'en ai fait des kills j'aurais ravalé des façades je suis chirurgien maintenant bonjour 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 hey salut nouvelle coupe de jeu ouais c'est ça ils sont comme putain oh défibrillateur et ben il va prendre un choc vous faites une vidéo les gars j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'ai ce coup ça détente j'aurais pu la faire en live mais j'ai pas mal j'aime bien je suis peinard je sais pas je sais qui j'ai parce que Dr Hawkins du coup c'était ah on va peut-être on va peut-être arrêter le coeur de la dernière je me planque vite s'il vous plaît je l'ai branché mademoiselle Dr Hawkins il est pas très pressé oh il est grillé les yeux qui explodent tout à la fin et ça prend tarif metal militia oh là là on va niquer les bikers il y a de la moto de la bécane on a une vitre apparemment je peux pas rentrer par là open mais après on peut peut-être pas rentrer par rapport d'entrée du coup si c'est open couper le courant d'abord parce que les motards en général elles sont un peu dangereux c'est un peu des ils sont fours un peu c'est les bouts je vais peut-être rentrer par la flètre oh là là on va faire charputer des mecs à la jante en jante aluminium personne ici personne ici non personne oh il fait très noir oh là là bref je te cherchais mec oh je me suis fait oh putain c'est énorme survival oh merde oh merde il va plonger en même temps c'est énorme attendez on a un mode survie mode horde get him boys vous savez que je venais pour le chercher lui hop là dégage hop dégage ah quoi mais ils sont ils sont ils sont assez chauds les bandidas là ok il faut que j'ai une plongue la longe oh mais putain il m'a planté quand même ouais mais ils sont chauds les mecs là oh le même qui me fume en plus c'est un sympos voilà get him boys get him voilà personne ne vient m'attaquer ah non tu me tueras pas quand il faut non hop le couteau oh il m'a eu non j'ai pas eu bon timing oh merde 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 de crotum je suis c'est pas mal ça change aussi un peu le gameplay il est un peu différent en mode survie je charcut je mets des coups de lame tous ceux qui passent plus de billard hop oh non je me fais avoir là je suis obligé de disparaître un petit peu là hop je suis un peu concentré mais c'est un peu de chose on va voir le bon timing oh merde il était sans bouteille là putain il avait des motards ici oh oh weapon broke l'arbalète hop là on se fléchette avec l'arbalète bien la boue kill em all on est dans super marfé ok alors alors ici il est sorti le gardien nous étions planqués parmi les mannequins oh une grosse masse ah bah oui bah oui il est là ah non je me suis fait piéger je me suis fait piéger oh la flashbang oh putain oh putain mais quoi j'ai fait pour m'en sortir encore putain je suis sorti j'ai eu la chance oh là putain ils donnent la front à la Jason dans Vendredi 13 dans Vendredi 13 là c'est un gate-tapens qu'ils m'ont fait sauf qu'ils sont un peu trop cons les mecs ok je suis comme par hasard sorti du mauvais sens n'importe quoi j'ai pas eu de chance oh merde ah il faut que je les laisse passer j'avais pas vu qu'ils étaient ouverts en fait putain les mecs ils viennent à la M4 pour me s'y couiller en même temps je suis un dangereux psychopathe en même temps je suis un dangereux psychopathe il va revenir le dernier non merde du con boum ah oui bah oui bah écoute encore le mec ici y'a rien y'a rien monte 4 woman qu'est-ce qu'elle fait là ah oui bah il fallait en avoir marre un autre moment de ce que là du coup eu oh non mais c'est vraiment énorme oh je suis dévolé c'est dingue ce qu'il se passe je ne sais pas combien j'ai de baston ça oh oh downstairs on descend en ce cas c'est avec la voiture que tu penses non ghost c'est excellent les petites rêves et tout on se part avec la oh bah oui oh bah oui oh le strike you are safe et non finalement un peu un peu à la pré-butos pour plus que quelqu'un qui regarde les mecs qui se pensent c'est safe pas du tout ça va putain on cherche encore des indices on est en retard parce qu'on est encore à Amstreet on est un peu trop con on est en retard de ouf Amsory mais oui pourquoi pourquoi je suis désolé c'était qui Madison c'était ma soeur c'était ma petite copine c'était quoi avant que ça dérape qu'est-ce que c'était une fausse d'autres classes peut-être que c'était la fille dont j'étais amoureux mais traumatisme quelque chose prenez-o quelque chose à l'école a brûlé il y a un an et oui les gens venaient du lycée à l'école et oui exactement ils ont tous eu un travail là-bas cette école a brûlé il y a un an celui-là a une raison un peu inconnue le 30 juin 1982 ok John Wayne his body was never enfin ok donc en fait ben voilà il y a un mec qui n'a pas été retrouvé c'est John Wayne voilà son corps n'a jamais été retrouvé est-ce que c'est lui le tueur est-ce qu'il blâme les victimes pour sa mort on ne sait pas apparemment j'aimais bien Madison pourquoi j'ai détessé tous les autres l'école existe toujours il a touché depuis un an l'inspecteur va faire un tour là-bas pour voir ce qu'il se passe et ça se trouve c'est vrai ils m'ont laissé pour mort ils ne sont jamais cherchés oh on a un combat oh là là ah c'est lui on était un des concierges mais non je ne vais pas laisser un truc dégueulasse ah tout le monde se fout de ma gueule en fait ah c'est le coup de tout le monde se fout de ma gueule sauf sauf peut-être Madison qui faisait bonjour ah ben voilà bonjour merci pour ton cadeau j'ai adoré nickel ah ouais je suis amoureux d'elle c'est carrément on sera un jour ensemble un jour t'inquiète pas mon amour ah ouais carrément ah j'ai foutu le feu ah non l'école a brûlé tout simplement personne n'est venu me récupérer ah merde c'est eux qui ont oh putain c'est eux qui ont foutu oh ouais d'accord ils m'ont laissé creuler j'ai un perleine en plus oh merde mais j'ai une petite histoire en fait il t'a le scénario eh oui mais les gars vous êtes beaucoup aussi rencontrés avec votre créateur tu vois il avait les cassettes parce que sur la télé ça y est il faut que vous en a bien franchement voilà je ramasse une arme je sais que je suis coincé en fait c'est ça on a encore la fameuse masse si le fixe prend les pieds dans le piège et que je me fracasse à la masse 5 minutes plus tôt on va jouer le flic qui rentre je pense eh oui bah oh putain c'est excellent eh mais les gars oh qu'à quoi quoi passer ah oui franchement pas mal effectivement je résidais toujours dans l'ancien lycée du coup c'est pas mal tout ça attention au piège comment je fais pour les éviter ah non je peux peut-être m'en sortir on va voir qui c'est qui va gagner est-ce qu'il m'attend derrière la porte pour mettre un gros coup de masse ou alors est-ce que il est dans la poubelle tu es là ou quoi ah je fuis mes kills c'est énorme exactement c'est pas mal du tout je passe à travers cette ventilation tu penses c'est pas un piège je suis pas planté dans la poubelle il est où t'es où fumier on est dans malignant là tu sais on joue avec le noir là t'es où plus un test est-ce que c'est clair putain il est chaud je te débouche plus oh putain il va vite je suis retenu du mauvais sens je peux planter bah écoutez j'ai pris tarif j'ai pris tarif non mais il a été meilleur que moi I'm coming for you détective test merd c'est cool oh je suis retenu du mauvais sens oh non mais il est trop trop il est trop trop Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501